Qu'est-ce que la conscience ? Que des mécanismes vibratoires, que des expériences spirituelles ou des états spirituels que nous vivons actuellement. La conscience fonctionne toujours, toujours, toujours en ce monde selon trois modes. Ces modes sont toujours successifs dans le temps. Vous avez la conscience bien sûr liée à la perception, au ressenti, c'est-à-dire à l'information qui peut exister, qui arrive en soi ou dans l'ego, peu importe, et qui va nous renseigner et nous permettre de manifester cette conscience dans un univers donné, dans un cadre donné. Le cadre, bien sûr, ici sur Terre, est limité du fait même de l'enfermement et ce que j'appellerais l'oblitération de la supraconscience et de la conscience surtout multidimensionnelle. Or, dans le processus du serment et de la promesse et de la résurrection individuelle qui est en cours, ce qui se déroule est un processus où la conscience va découvrir totalement ce qui est inconnu. Et attention, ici, à ce niveau-là, je vous ai pris un exemple hier, ne pas confondre les concepts et le vécu. Parce qu'il est très facile à travers la spiritualité de se laisser emmener dans n'importe quel concept et d'en vivre les énergies. On l'a tous fait, plus ou moins, dans tous les mouvements ou enseignements spirituels qui étaient de coller à un cadre de référence en espérant quelque chose, bien sûr, qui ferait du bien soit à la personne, soit à l'esprit, soit donc dans un cadre de développement personnel ou de développement transpersonnel. Quels sont ces trois modes ? En ce monde, la conscience fonctionne toujours, toujours, toujours selon trois modes qui sont successifs dans le temps, plus ou moins rapides, qu'on va appeler l'analyse, la synthèse et l'intégration. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je le restitue brièvement. Vous voulez apprendre à conduire. Vous apprenez le code de la route, première étape, et ensuite vous apprenez à quoi sert un volant, à quoi sert la petite manette pour faire un clignotant pour tourner à gauche ou à droite. Et au bout d'un moment, vous êtes capable de faire la synthèse de l'apprentissage. Et à ce moment-là, vous passez votre examen, et si vous l'avez intégré, on vous donne votre permis de conduire. Qu'est-ce que c'est qu'un permis de conduire ? C'est l'autorisation de circulation en route. Plus prodéiquement, au niveau de la conscience, c'est faire en sorte qu'un certain nombre de processus d'apprentissage conceptuel et vécu, c'est-à-dire aussi bien le code de la route, que le vécu, c'est-à-dire les leçons de conduite, qui vont vous permettre à un moment donné de passer à l'intégration, et qui vont donc vous permettre de fonctionner sans l'utilisation de votre conscience ordinaire, c'est-à-dire fonctionner en ce qu'on appelle en conscience automatique, ou ce que j'appellerais en conscience limite, qui n'a rien à voir avec l'inconscience, bien sûr, ni la supraconscience, mais c'est une conscience de veille, où on laisse la place, je dirais, au pilote automatique. D'instant, on le fait tous, pour n'importe quoi, tout ce qui fait partie de la mémoire automatique. La plus simple, comme savoir comment on s'appelle, comme savoir comment faire le café le matin, ou conduire sa voiture, résulte de cet apprentissage et de ce mécanisme de fonctionnement de la conscience. Donc, analyse, synthèse, intégration. Et c'est pareil pour un bébé, quand il est né, il apprend à marcher, donc il analyse son périmètre, son espace, donc il analyse son cadre de référence extérieur, pour pouvoir le faire coller à son cadre de référence intérieur. Quand il y a adéquation entre le cadre intérieur, c'est-à-dire les règles qui sont définies par l'environnement, et vous-même dans cette conscience-là, vous êtes parfaitement intégré, je dirais, dans l'environnement. Vous savez très bien que le cadre d'environnement de la Terre, c'est plutôt une prison qu'un espace libre. Donc, la conscience appartient du moment où elle est limitée par un cadre de référence, quel qu'il soit, ne peut jamais, jamais, jamais être libre, que ce soit en ce monde ou ailleurs. C'est pour ça que la notion de cloisonnement, de séparation, de fragmentation, qui est la nôtre au niveau de l'état de la conscience, ne peut pas exister dans les autres mondes. Tout opus, existe-t-il un changement libre, quand vous changez de cadre de référence, de fonctionnement ou de monde, quel que soit le monde où vous manifestez et quelle que soit la forme, où vous allez à ce moment-là passer par cette espèce de saut dimensionnel que j'avais déjà expliqué à l'époque quand je ne maîtrisais rien du processus, mais que j'étais sous les ailes de Michael, où on sent pertinemment ce décrochage. Ce décrochage, d'ailleurs, il en reste des traces, très simplement dans notre monde, c'est-à-dire plus prosaïques, qui sont par exemple le moment où vous allez vous endormir quand vous êtes lucide ou au contraire au réveil, où il y a ce sentiment de décrochage. Bien sûr, il est inscrit plus ou moins selon votre façon de vous réveiller, soit vous ouvrez les yeux, vous sautez du lit, ce qui est assez rare, soit en ce moment surtout, pour tous ces personnes, tous ces frères et sœurs qui vivent cet état de conscience modifié et de la conscience originelle, on va dire, implique aussi cette notion de saut dimensionnel. Donc le saut dimensionnel est un processus normal, parfaitement automatique, parce qu'intégré de tout véhicule d'éternité. Et ce saut dimensionnel se réalise au niveau des mécanismes de la conscience dans l'état multidimensionnel de façon profondément différente qu'ici. Ici, je vous ai pris l'exemple du réveil, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'alignement ou de ce qu'on vient de faire à 11h jusqu'à 11h30, où vous passez d'un état à un autre. Ce passage d'un état à un autre nécessite bien évidemment, là aussi, une analyse, c'est fini, les concepts, tous les concepts ont été développés pendant plus de dix ans, mais surtout le vécu, c'est-à-dire ce qui va permettre l'intégration du vécu afin qu'il y ait une espèce d'acclimatation de cette conscience enfermée que nous sommes ici avec ce que nous sommes en vérité et même, bien sûr, au-delà de la conscience, c'est-à-dire dans les interstices de la perception, interstices de la perception tissant des états interdimensionnels où il n'y a pas de conscience stabilisée dans une forme et où pourtant, vous l'avez vu dans l'histoire qui a été narrée par les intervenants d'Adé, où effectivement, des consciences ont réussi à se géolocaliser en dehors d'un cadre de référence dimensionnel, qu'on a appelé la quatrième dimension, qui est un plan uniquement conceptuel, mais qui ne débouche sur aucune énergie. Ce plan conceptuel, qui correspond pour nous à l'analyse du processus, par exemple, qu'on vit vibratoirement, mais qu'on connaît parce qu'on l'a étudié, on l'a vécu dans le passé, contrairement à tous ceux qui arrivent maintenant et qui vivent des trucs sans les comprendre, donc on a un cadre de référence adapté à ce monde qui nous a permis, au-delà de tous les scénarios, les échafaudages et les histoires, de se rapprocher de la fin de l'histoire, aussi bien au niveau des concepts spirituels, philosophiques, énergétiques ou autres, qu'au niveau du vécu. Donc là, dans ce qui se passe depuis le 14 décembre, c'est-à-dire depuis que le cube métatronique a fécondé la tête et le cœur pour certains. Tout le travail de l'alchimie conduit, je vous le rappelle, de l'ultime retournement par la fréquence et la présence. Là, c'est la fréquence et l'uriel qui est en nous qui le réalisent. C'est cet ultime basculement. Et là, on n'est plus du tout, je dirais, dans des mécanismes où on peut se référencer par rapport à notre monde, c'est-à-dire que le cadre de référence ne peut pas être connu depuis ce monde parce qu'il est, comme on le sait, infini, inconnu et autre. Par contre, et la grande nouveauté qui n'a jamais pu exister sur cette terre, même lors de la réinitialisation des cycles après le passage de Nibiru qui s'accompagnait d'une réincarnation obligatoire et tout, jamais il n'a été possible de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre cette résurrection, c'est-à-dire de la fin des thunes, alors que le corps physique est encore là. Et comme je l'ai expliqué sur la séquence hier de la fusion en amour nu pendant une heure, comme je l'ai écrit parce que c'est public, il n'y a aucun secret, la première 40-45 minutes, c'était uniquement cet amour nu, mais exprimé depuis ma conscience nu qui vous a expansé au niveau vibratoire, au niveau du cœur, dans le corps d'éternité, dans le chakra du cœur et dans la structure du cœur ascensionnel, mais aussi au niveau de la conscience. Une deuxième phase est apparue après où là on a expansé en traversant toutes les couches dimensionnelles jusqu'à la limite de la manifestation de la conscience qu'on appelle l'infinie présence, l'ultime présence, etc. Peu importe, la félicité, vous l'appelez comme vous voulez, l'évidence si vous voulez. Et à ce moment-là, il manque quelque chose, bien sûr. Il manque quelque chose et ce qui est quelque chose, c'est le retour, je dirais, vous vous rappelez quand j'avais expliqué tous les possibles de la conscience sous une forme de globe et qu'il y avait le point central. Le point central, c'est l'ultime présence, l'infinie présence. Ce qui a été réalisé hier, puisqu'on a bien parlé de fusion, fusion en l'amour, fusion en l'amour nu, fusion en l'amour, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que le qualificatif qui est appliqué aujourd'hui n'existait pas. C'est la première fois que ça s'est produit, de la même façon que dans la semaine, il y a eu une dissolution de l'anomalie primaire sur le plan terrestre. Je vais vous expliquer après ce qu'est cette anomalie primaire de façon vécue et non pas de façon conceptuelle comme ça avait été expliqué par Oma, je crois, à l'époque. Parce que c'est à ce niveau-là, nous, au niveau de l'intimité de notre conscience, c'est-à-dire dans tous nos sacs, ce sac-là, comme toutes les manifestations de notre conscience, qu'a joué cette force d'enfermement qu'on appelle l'anomalie primaire, qui n'est pas une conscience, qui est simplement une strate interdimensionnelle, une bande de fréquences, si vous voulez, on va parler muette. C'est-à-dire un moment où une fréquence, vous savez que c'est une sony solidale, mais vous savez très bien qu'on peut annuler une fréquence avec deux ondes en opposition de face qui vont se rencontrer au milieu d'un nœud pour créer ce que nous, on appelle, quand vous lancez un caillou dans l'eau, une onde comme ça de répartition qui va être dans l'autre sens par rapport à l'impact. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde scalaire. L'onde scalaire, vous savez, on a eu l'occasion d'en parler à l'époque avec notre ami ingénieur, Thierry, lui avec l'aspect très scientifique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites, par exemple, vous sentez une vibration qui arrive sur le chakra de l'âme ou sur une porte. Le plan vibratoire du vital, comme on l'appelle, est situé dans un plan donné, même s'il est spatial, on le perçoit à l'avant, mais tous les thérapeutes qui sentent l'énergie savent très bien qu'on peut sentir la même chose devant, derrière. Il n'y a pas de différence fondamentale au niveau vital pur. Je ne parle pas des circuits des méridiens, mais de la perception vitale globale. Tout ça pour dire que dans la fusion en l'amour nu, on va réussir à dévoiler, maintenant, la fusion en l'amour nu, à dévoiler et à vivre donc cette anomalie primaire. C'est-à-dire non plus vivre la fragmentation de la conscience, l'enfermement de la conscience, qui est une souffrance, mais la capacité à utiliser cette anomalie primaire qui a été dissoute sur Terre et au ciel, qui est néanmoins, je le répète, qui n'est pas négative en soi, mais c'est l'exploitation qui en a été faite sur ce plan qui a été négative. Donc en libérant l'anomalie primaire de l'enfermement archontique, c'est-à-dire, si vous voulez, en termes plus généraux et plus psychanalytiques, en libérant l'inconscient collectif planétaire des forces de prédation, non pas au niveau du système du contrôle humain qui, lui, a été libéré il y a bien longtemps, mais directement au niveau causal, à ce moment-là, la résurrection peut démarrer en totalité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer non plus seulement de la conscience nue ou à des expériences multidimensionnelles, mais intégrer en quelque sorte votre conscience personnelle qui est en train de s'éteindre afin que toutes les consciences libres soient présentes en vous dans le même instant. Ce qui explique effectivement quand c'est réalisé et c'est réalisé maintenant la dernière étape qui a été franchie pour permettre de libérer l'anomalie primaire en ce monde en quelque sorte et quand je dis la dissoudre elle a été explosée parce qu'on l'a libérée de l'information archontique ça a été bien sûr de ce que j'ai fait il y a deux semaines ou trois semaines maintenant ça a été de pouvoir par la présence de la conscience nue au niveau de la couche ionosphérique de la fissurer en totalité. À ce moment-là le rayonnement et l'information si vous voulez primordiale comme je peux l'appeler le premier souffle de la conscience le premier espir inspire a pu féconder le ciel c'est-à-dire notre ciel mais aussi toucher la terre or quand la terre a été touchée quelques jours après il y a eu ce que le Christ avait fait quand il est passé sur terre c'est-à-dire le lavement des pieds le lavement des pieds a eu lieu directement par la lumière blanche qui s'est cette fois-ci non pas installée développée mais qui a pris possession de l'ensemble du manteau terrestre c'est à partir de là bien sûr que les volcans ont commencé à exploser que les fissures qui étaient apparues sur certains continents se sont actualisées sur tous les continents en Hongrie elles sont à nos portes elles arrivent c'est pas des sinkholes d'ajustement comme les dragons l'ont fait c'est pas un ajustement sur les flux des volcans comme l'ont fait aussi les arcturiens mais là c'est directement l'effet de l'absolu en incarnation c'est à dire que l'absolu est devenu connu ou en tout cas connaissable comment ça se traduit dans les mécanismes maintenant que j'appellerais à l'interfaçage de la conscience ordinaire et de cette conscience libre vous savez très bien qu'il nous a été dit qu'on allait se rapprocher dans le face à face de plus en plus notre éphémère et notre éternel ça ça a été réalisé mais après il ne faut pas rester comme ça sans ça il y a tous les pièges l'ego spirituel les histoires qui n'en finissent pas il faut séparer faire le deuil c'est la résurrection des deux ça ne veut pas dire pour l'instant que le corps va se réduire en sang ou en fumée que vous allez partir en laissant ce corps parce que c'est interdit et c'est interdit parce qu'il faut rester là même si vous êtes libre en conscience nue mais en tout cas c'est dans cette séparation que le fonctionnement scalaire des portes et des étoiles va entrer en action je vous rappelle qu'une onde électromagnétique est une onde synédoïdale qui se propage dans toutes les directions de l'espace alors que l'onde scalaire va se propager sur un plan et cette propagation sur un plan il se passe où ? il se passe à 90 degrés de notre corps sur l'ensemble des portes et des étoiles c'est exactement ce qu'on est en train de vivre c'est pour ça que tous libérés libérés vivants libérés d'histoire ou n'importe quoi maintenant vous avez des manifestations comme ça avait été parfaitement expliqué par Bidi en février ou le mois dernier je ne m'en rappelle plus où vous allez avoir des manifestations sur les portes qui peuvent être parfois très gênantes mais qui là ne sont plus ce qu'on pourrait appeler des choses qui n'ont pas été vues mais c'est ce que j'appelle dans les soins les bleus de l'âme qu'est-ce que sont les bleus de l'âme ? les bleus de l'âme ne sont absolument pas des pathologies de la personne mais des pathologies de l'âme inscrites par l'anomalie primaire et donc les archontes pour forcer l'âme pour forcer l'âme à faire descendre les informations d'expérience de vie ou dans le foie d'ailleurs vous vous rappelez à l'époque Manon Damoli avait beaucoup parlé de ce qu'on appelle la vision au niveau du foie c'est l'axe attraction-vision et je me suis aperçu sans jamais avoir pu le détecter ou le voir avant que quand il y a un bleu de l'âme parce que vous avez des gens par exemple quand vous arrivez vous voyez un coeur ascensionnel ou le coeur de la résurrection qui est ce fameux carré qui est tracé entre attraction-vision et halle et unité ici où vous avez le grand pectoral du prêtre de Jérusalem vous avez les 144 joyaux de votre coeur qu'on appelle le détractis exaël qui rentre en manifestation complètement en ce monde et d'ailleurs si le prêtre qui officiait dans le grand temple à l'époque avait cet ornement physique c'est bien évidemment parce que Salomon l'avait donné parce que Salomon avait bien compris à l'époque dans ses conversations avec comment il s'appelait avec le grand Melchide Sénèque de l'époque qu'il avait vu que la représentation qu'il avait faite à travers un objet correspondait effectivement à quelque chose de très puissant là on le vit en direct live et ce qu'il arrive dans les soins en conscience lui même en conscience d'éternité c'est de voir par exemple des frères et des sœurs qui ont le coeur ascensionnel à la limite de l'expansion parfois bien sûr avec de liseré ascensionnel qui est autour du coeur c'est le bourrelet qu'on sentait à l'époque qui est l'interfaçage entre le coeur vibrale et l'absolu cette fois-ci qui donnait ce bourrelet périphérique qui n'était pas le feu du coeur qu'on avait appelé le feu igné et juste après le coeur ascensionnel et qu'est-ce que je vois maintenant quand il y a des bleus de l'âme ce n'est ni frangénérationnel ni karmique c'est-à-dire ça ne touche pas le premier ou le deuxième chakra parfois il y a le premier chakra en plus quand ça a été vécu dans la famille ces bleus de l'âme sont des comportements de l'âme qui ont été pris au cours de vie itérative en tant que personne et donc l'énergie de l'âme les événements vécu qu'on appelle un bleu comme vous cognez un choc un événement cet événement au lieu de remonter à l'âme et de remonter à l'esprit cet événement émotionnel donc est remonté à l'âme et se sont auto-alimentés l'un l'autre en permanence et ça depuis donc des centaines de milliers d'années ce qui veut dire que quand vous viviez une émotion vous génériez par exemple une agression un meurtre et autre vous viviez ou vous imposez vous allez léser le foie vous allez léser bien sûr les chakras qui codent pour le karma c'est à dire le deuxième et si c'est familial le premier chakra et en plus le codage au niveau de l'âme l'âme a été retournée Mananda Moly en avait parlé à l'époque où certaines âmes se sont retournées pour consumer leur âme c'est tout le chemin de la résurrection et même depuis des années assignations vibrales montées vibratoires tout ce qui s'est produit pour aboutir finalement à la dissolution de l'âme c'est à dire l'âme n'est plus seulement retournée mais elle est tournée vers l'esprit et en ce moment ce que je constate c'est dans les soins c'est bleu de l'âme c'est pas des karmas c'est uniquement des postures de la personne venant de l'âme or quelles sont les choses qui sont les plus invalidantes pour un être en incarnation qui vont entraîner les bleus de l'âme plus que toute chose parce qu'un meurtre en général c'est karmique mais c'est la spiritualité c'est à dire que dès que vous allez adhérer à un modèle spirituel religieux philosophique moderne ou ancien vous êtes piégé parce qu'à ce moment là tout ce que vous allez vivre comme émotion dite positive ou comme état perceptuel expérientiel de votre conscience va être bloqué par l'âme parce qu'elle est tournée vers la matière et léser le foie alors là vous ne le trouverez pas en vital parce que ces gens là ils n'ont absolument rien au niveau fonctionnement organique du foie le plus souvent mais on va moi j'appelle ça c'est l'âme qui me parle et d'ailleurs je sors toujours cette âme cette conscience me donne toujours une phrase vibrale qui correspond à la personne quand elle me parle elle ne parle pas toujours parce que des fois elle se barre tout de suite elle se fond dans la lumière mais ces habitudes qui ont été prises au niveau spirituel sont les pires des choses qui existent sur cette terre ça a été dit pendant des années là maintenant je le vois donc vous voyez on est passé du concept ou même du le concept efficace qu'on appelle l'énergie à au réel de la clarté de la précision de la vision et de la profondeur donc c'est les sens spirituels de la conscience nue même quand il n'y a plus le corps d'éternité parce que mon corps d'éternité si je ne l'emmène pas il reste autour de mon corps et l'information elle circule librement de l'un à l'autre alors ce qu'il fallait et ce qu'a réalisé Bidi hier soir c'est quand on a quand j'ai démarré l'expansion de la conscience au niveau du coeur ascensionnel au moment où il a pris le relais il a entraîné un retour au plus rapide et au plus direct au coeur du coeur c'est à dire qu'il a fini d'établir la connexion qui était impossiblement vivable en ce monde entre l'absolu tous les plans dimensionnels et la terre donc ça c'est réalisé je vous le redis quand l'anomanie primaire est dissoute les peurs de l'âme ne peuvent plus s'engrammer par l'illusion spirituelle c'est pour ça que Bidi pendant toute Nisad Agartha quand il était vivant a hurlé toute sa vie sur l'escroquerie de la spiritualité je vous le confirme aujourd'hui il n'y a pas de pire escroquerie dans ce monde que tout ce qui a été nommé spiritualité sans aucune exception c'est pour ça que à partir d'aujourd'hui et depuis d'ailleurs Bidi avait commencé la dernière fois même si on est obligé quand même dans certains cas parce que ça appuie le langage et le verbe qui est exprimé de faire référence aux quelques éléments qui sont passés sur cette terre et qui ont été capables de vivre leur résurrection et leur ascension il n'y en a pas beaucoup vous êtes d'accord jusqu'à présent il y a eu le Christ bien sûr il y a eu Marie et il y a eu Enoch et c'est tout il n'y a jamais eu une personne sur cette terre qui a vécu la totalité de la lumière et la résurrection en demeurant dans un corps de chair pour l'instant le corps de chair est toujours vivant donc il tient le choc bien sûr avec des modifications extrêmement importantes de toute la physiologie et c'est normal puisque vous ne fonctionnez plus comme une personne je vous rappelle que nous la libération survient de l'histoire à partir du moment où ce qui a été nommé le sacrifice s'est vécu c'est à dire ne plus croire en quelque histoire que ce soit en quelque personne que ce soit et en aucun monde que ce soit mais ça ça restait un concept ça restait un concept puisque même encore il y a quelques semaines je pouvais comme je vous le disais faire ses soins en voyant ma conscience nue en voyant ma conscience d'éternité mais je n'avais pas investi encore les espaces interdimensionnels de ce monde les espaces interdimensionnels de ce monde ont été volatilisés les quelques guignols qui restaient sur terre sont partis vite fait et c'est à ce moment là d'ailleurs que le premier des trois volcans qui doivent exploser a explosé c'est à dire le Kiloé qui est une clé essentielle dans le processus donc de ascension de la terre c'est à dire que le processus d'ascensionnel de la terre est très 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 largement engagé et d'ailleurs c'est constatable parce que oui et c'est constatable dans notre ciel de partout sur la planète donc là c'est un fait indiscutable indélébile qui ne peut et comme je l'ai dit hier en commentaire pour vos amis qui étaient sur la page des diffuseurs c'est que la vague ne s'arrêtera plus jamais si vous avez fait attention même si vous avez dormi hier vous êtes sauvé ce matin dans le même état qu'hier soir et ça va être comme ça maintenant de plus en plus constant et permanent c'est à dire vous allez devenir réellement des Christ concrètement et totalement c'est à dire vous allez vous balader en permanence avec une émaniation de votre coeur d'éternité par intermédiaire de ce qui avait été appelé à l'époque le neuvième corps ou corps de rayonnement du divin vous allez devenir la nouvelle Eucharistie et d'ailleurs dans les soins qui vont conduire à la résurrection de la personne puisque après ceux-là je les vois ils viennent chez moi avant que j'arrive chez eux qu'est-ce qui s'est passé au début j'agissais sur le liseré ascensionnel parfois ça ne marchait pas parce qu'en dessous par transparence il y avait le bleu de l'âme et ce bleu de l'âme dès qu'il est vu même sans aucune action de la conscience nue alors il peut être vu comment soit il est vu par vous-même parce que dès l'instant où hier il vous a été permis de l'expansion la plus globale de revenir au coeur du coeur et tout ça dans la même continuité et bien il n'y a plus aucun espace de ce monde ou de la conscience qui peut être privé de lumière c'est impossible alors bien sûr et ça avait été dit par midi ne vous inquiétez pas et d'ailleurs moi ça a été très rapide hier soir Elodie m'a explosé le nez au niveau de la douzième corps ne vous inquiétez pas vous allez en avoir tout le temps Fabrice il s'est planté une fourche dans la main moi Elodie m'a explosé le nez bon alors bien sûr on réagit parce qu'on rentre dans l'interaction avec l'histoire de l'autre mais ça ça disparaît très vite ce n'est ni des blessures ni des mémoires comportementales ou autres c'est simplement cet espacement qui se fait où maintenant que les deux ont été liés en totalité et vus même si vous ne l'avez pas vu hier soir rappelez-vous que là ce qu'on a fait ce matin on va le faire il y a 7 jours 14 fois bien évidemment on entremêlera ça selon les vécus des uns et des autres au niveau planétaire avec des syntonies collectives qu'on fera alors soit à 2h soit à 2h30 avant ou à 5h ça s'agencera tout seul je ne décide plus rien les choses arrivent et on les actualise c'est ça aussi le sacrifice c'est quand on dit quand Bidi expliquait le plateau de la balance ben vous le voyez bien aujourd'hui qu'est-ce que vous mettez devant quand vous avez un coup de froid qui vous arrive ou un coup de chaud vous obéissez à la lumière à vous-même ou vous continuez à faire ce que vous étiez en train de faire vous n'avez plus le choix la lumière va vous votre propre lumière votre propre coeur il n'y a rien d'extérieur va vous appeler à chaque nouvelle effusion planétaire que ce soit de Bidi que ce soit de moi que ce soit de Marie ou autre parce que les étoiles sont sorties un peu de leur léthargie mais elles n'ont pas l'intention de s'exprimer vous pouvez très bien vivre une expérience en expansion dans la résurrection vous retrouvez à parler avec Marie ou avec Bidi il y a plein de gens hier qui témoignent surtout chez les Brésiliens parce qu'ils sont plus sensibles où ils ont vu Bidi arriver et sourire et quand les gens me voient arriver s'ils me connaissent ben ils me voient avec ma forme à peu près telle que j'ai bon je suis un peu plus grand je fais 2m40 mais peu importe que vous voyez le Christ que vous voyez Marie que vous voyez Bouddha que vous voyez qui vous voulez en définitif ce n'est que vous donc vous pouvez très bien avoir des communications avec vous même avec Marie mais ça vous concerne vous vous voyez c'est pas des canalisations c'est un contact de conscience à conscience qui se passe dans votre intimité d'où l'erreur de certains dits canaux qui commencent à raconter n'importe quoi avec des canalisations aujourd'hui surtout en faisant parler de Mickaël c'est complètement aberrant aberrant ce qui se passe ce sont des gens qui n'ont pas vu donc ce sont des gens qui sont encore enfermés dans l'orgueil spirituel à tourner en rond dans leur coeur ascensionnel dans le feu de l'ego qui confondent avec le feu igné bon ça c'est une parenthèse mais c'est pas grave ça va s'éclairer de plus en plus puisque depuis qu'il y a eu je ne me rappelle plus jour donc la fission complète de la ionosphère par l'éclairage de la conscience nue et que cette vague a touché le manteau de la terre maintenant la vague elle est dans le coeur et là où il faut faire attention attention ce n'est pas une mise en garde mais il faut que la conscience soit attentive c'est qu'il y a un mécanisme extrêmement précis qui se joue dans le coeur que vous êtes aujourd'hui tout à fait à même de reproduire par vous-même depuis 2-3 mois et déjà depuis des années on nous dit progressivement que la conscience suit la pensée et on nous a dit maintenant que la lumière suivait la pensée c'est tout à fait vrai pour vous-même et pour certains ça va devenir tout à fait vrai comme je vous l'ai montré hier avec le pub métatronique à 18h ça va être tout à fait vrai au niveau collectif c'est à dire que vous avez la possibilité par la pensée dès l'instant où vous avez fait la jonction ce que j'ai appelé de façon humoristique aller du tout au rien du rien au tout c'est humoristique mais je ne l'ai pas fait exprès ça s'est présenté comme ça et or c'est exactement ce qui s'est passé hier soir c'est à dire qu'il y a eu ce qui est impensable dans un corps de chair en tout cas enfermé puisque les Végaliens lui ont un corps de chair mais ils sont parfaitement dans le même état que ce que je vis maintenant ils sont tout à fait capables d'être dans une forme ici dans ce corps et de vivre en même temps toutes les autres consciences et toutes les autres dimensions c'est une réalité à tel point que c'est une réalité quand votre conscience nue devient suffisamment vaste vous pouvez accueillir n'importe qui en face de vous cette notion d'accueil je vous rappelle qu'elle a été expliquée à de nombreuses reprises par Romain par Biggie cette notion d'évidence et d'accueil accueillir l'inattendu c'est être disponible ça ne veut pas dire être prêt pour ça veut dire avoir être un vase ce vase il doit se remplir il s'est rempli maintenant il se vide et il doit devenir totalement transparent afin que le flux de la vie ne soit plus interrompu ce n'est plus votre vie comme il disait mais c'est la vie et quand je dis que la pensée suit la conscience c'est très simple le mécanisme cardiaque qui permet d'ailleurs vous l'avez tous plus ou moins repéré sans savoir ce que c'était alors bien sûr il y en a qui me disent ah j'ai des palpitations terribles ah ça me comprime la poitrine d'autres ils vont avoir des poussées de tension des tachycardies et autres c'est simplement le mécanisme de passage du tout au rien et c'est à dire d'être capable d'être absolu manifesté en ce monde alors que je vous rappelle Nisada Gertzat de son vivant qui a préparé l'époque que nous vivons bien sûr puisqu'il avait dit je vous l'ai répété je suis le premier et le dernier chapitre or qu'est-ce qu'on réalise maintenant comme je l'ai écrit on brûle les livres il n'y a plus d'alpha et d'oméga il n'y a plus de départ il n'y a plus de fin vous êtes inscrit dans l'infinité de la vie dans l'infinité des dimensions et dans l'infinité de la joie qu'est-ce qui se passe il se passe le processus suivant déjà au niveau vibral quand vous passez comme ça a été dit je crois du battement cardiaque à la respiration avant il fallait s'allonger méditer quand je dis avant c'est il y a à peine trois semaines il fallait attendre vous le savez vous le viviez que le corps s'engourdisse percevoir le corps d'éternité en petits endroits et puis maintenant partout pour certains et il fallait que ce corps d'éternité soit entièrement non pas resynthétisé mais entièrement actif il est entièrement actif dorénavant et à partir de là vous pouvez vous-même repérer ce qui se passe au niveau du coeur et vous allez pouvoir conduire vos propres flux vibraux par la conscience et la pensée par exemple pour la syntonie et c'est encore plus simple vous n'avez plus à vous servir de vos mains vous n'avez plus à vous servir de temps vous faites une séquence en conscience en pensée dans votre tête et vous allez constater que l'énergie va suivre quel est le dernier circuit au niveau de ce que j'appelle le corps d'éternité qu'on appelle les flux vibraux qui permet de passer d'un état de la conscience à un autre dorénavant de manière instantanée mais totalement instantanée c'est à dire là je vous parle suivant la caillou qui parle et pourtant ce qui sort de moi n'est pas de Jean-Luc Caillou parce que quand on parle du verbe hier soir j'ai vécu le truc le plus dingue en pleine nuit si on n'arrivait pas à dormir c'est que je me suis aperçu à un moment donné que quand je parlais dans le noir je voyais les formes de lumière apparaître je disais amour je voyais une forme se matérialiser devant moi devant ma bouche c'est à dire qu'on était réellement dans le verbe et même plus loin que ça si je pensais dans ma pensée le mot amour et que j'ouvrais les yeux à ce moment là je voyais prendre forme l'amour avec quelque chose d'encore plus magnifique que ce que je faisais avec le verbe c'est à dire que la pensée rejoint le verbe et que ça se matérialise dans ce monde instantanément et vous avez la possibilité de faire de même c'est ça où je voulais aboutir parce que je vais vous décrire la conscience mais ce qui m'intéresse surtout c'est de vous parler des mécanismes que vous vivez afin que l'apprentissage de ces mécanismes vous conduise d'emblée au tout et rien dans le même temps dans le même instant et surtout vivre maintenant ce que j'appelle l'ultra temporalité comme je vous l'ai dit quand la conscience est nue vous n'êtes plus assujetti au temps c'est à dire que dans ce monde celui qui a réuni le tout et le rien dans le même sac c'est à dire le parabrahman actif en ce monde du fait de la disparition de l'anomalie primaire va pouvoir faire ce qu'il veut il va pouvoir passer d'un état de conscience à un autre dans le même sac au sein de la conscience ordinaire ce qui veut dire que par exemple vous maîtrisez le temps vous êtes devenu le maître du temps c'est plus chronos saturn il y a le débat autre qui est le maître du temps c'est vous qui devenez le maître du temps alors bien sûr les gens qui ont un problème avec le temps en ce moment ils vont aller très 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 mal parce qu'ayant un problème avec le temps ils vont être retardés par le temps lui-même par le temps lui-même donc ne vous affolez pas ça va venir quand vous accédez à l'ultra temporalité je peux être en train de vous parler là à l'instant présent et envoyer non pas mon corps d'éternité ni projeter quoi que ce soit mais accueillir dans mon coeur un autre et faire un soin et en même temps je vous avais parlé de la multilocalisation de la conscience depuis toujours je vous avais dit que là-haut par exemple le Christ peut apparaître à des millions de personnes en même temps c'est pas un problème puisqu'il est en chacun et bien aujourd'hui nous allons être de plus en plus nombreux à vivre cela et d'ailleurs quand il y a certaines formes de moments de rencontre qu'on fera dans la semaine collectif planétaire je vous l'ai dit d'ailleurs on aura certainement la canale de visite 3 à 5 et après il y aura la mise en pratique avant même le rendez-vous de 21h30 et ces mises en pratique vont concerner essentiellement la mise en action de cette unité dimensionnelle une unité de la vie si vous voulez qui va permettre d'approfondir l'instantanéité et de comprendre que le temps c'est nous quand je suis en conscience nue je contrôle tous les temps pas mon temps à moins mais le temps de la terre c'est à dire que par exemple je peux décider de faire un soin à distance en direct et donner un rendez-vous à une personne tel jour telle heure et moi faire le soin une semaine avant sans qu'elle elle le sente en direct mais elle va le vivre au moment où je l'ai décidé d'ailleurs Annaëlle le faisait très facilement quand il lui donnait des rendez-vous à telle heure moi je ne m'en occupais pas sauf que là la différence c'est que ça se passe dans ce plan instantanément instantanément l'accès à l'ultra-temporalité vous imaginez une scène de cinéma tout se fige et vous vous déplacez comme vous voulez il y a un film d'ailleurs qui parlait de ça avec Tom Cruise où il rejouait la même scène tout le temps jusqu'à ce qu'il arrive à résoudre la scène d'accord c'est un peu le même principe sauf que là quand vous êtes en conscience nue vous pouvez figer ou accélérer vous n'êtes plus tributaire du temps dans l'action ça bien évidemment vous doutez bien que tout ce que je vous dis là c'est les expériences que j'ai vécu durant ces deux mois où je n'ai pas arrêté de faire des soins dans tous les sens qui m'ont permis je dirais en accélérer vraiment en accélérer de pouvoir vivre tous ces éléments d'avoir le bagage de la connaissance énergétique et scientifique pour pouvoir après le mettre en mots et c'est exactement ce que nous faisons alors quels sont les repères au niveau du coeur on revient en arrière je vous ai dit qu'il y a un sursaut qui se produit au niveau du coeur ce sursaut soit il se produit spontanément au niveau du coeur qu'est-ce qui va se passer vous allez passer du battement cardiaque à la respiration et de la respiration à la conscience il y avait des tas d'exercices qui ont été donnés par maître Rame et d'autres pendant toutes ces années où on était sensible à la respiration et d'ailleurs vous allez constater de plus en plus ces éléments et je le vis étant conscient depuis la conscience ordinaire jusqu'au tout et conscient en chacun et je vous dis que ce n'est pas une blague c'est que je peux décider plutôt que de faire comme ce que j'ai fait hier soir d'émaner cette expansion de ne rien faire et simplement de décider d'accueillir tous ceux qui sont prêts en moi comme le Christ le disait je peux accueillir la totalité de l'humanité puisqu'elle est déjà en moi et comme je suis dans cet instant-là à la frontière entre la conscience nue et la personne et bien quand par exemple je décide d'accueillir tous ceux qui sont en alignement au moment où ça se provit que je le décide j'ouvre et là je me mets dans l'accueil je ne suis pas dans le voyage dimensionnel je suis dans le rien étant dans le rien je peux accueillir le tout c'est-à-dire chacun comme le Christ l'a fait et comme disait Jean le Christ avait dit ce que j'ai fait vous en ferez et de bien plus grande encore ce qui se produit là est mathématiquement scientifiquement énergétiquement vibratoirement impossible il est impossible d'avoir l'ensemble des consciences présentes en même temps que la personne et pourtant c'est le cas et pourtant c'est le cas et pourtant comme je vous l'ai dit le mois dernier vous êtes tous sans aucune exception appelés à le vivre soit maintenant puisque ce qui arrive au niveau de la résurrection individuelle et collective comme je l'ai écrit c'est l'actualisation du serment et de la promesse quand je viens vous voir je ne peux dire qu'une chose je suis toi comme tu es moi en un autre temps en un autre espace afin que l'identification non plus au soi mais à la vie c'est-à-dire à ce que nous sommes c'est-à-dire la source de la conscience nous sommes antérieurs à la conscience et il n'y a qu'une conscience même dans les autres plans il n'y a pas un esprit de groupe il y a un esprit qu'on appelle le rêve d'individualité pour nous qui n'existe pas c'est-à-dire qu'on est à la fois une forme une forme de 3D unifié par exemple extrêmement ralenti condensé par les vibrations par l'expérience de vie et en même temps maintenant sur cette terre ce qui n'était pas possible encore il y a deux semaines c'est d'être nous-mêmes le tout et le rien dans le même espace et là vous sortez du temps et là vous n'allez non pas régler des problèmes mais vous allez être le Christ vivant ou une Christ vivant et attention à ce niveau-là de ne pas vous accrocher à un rôle une fonction ou une histoire bien sûr et j'ai passé effectivement mon temps ces 15 derniers jours à non pas contrôler mais à accueillir tout ce qui était prêt et en élagant parce qu'il y en a qui arrivaient bien sûr vous vous dites eh bien quand vous vous mettez à vivre en sortant en conscience nue vous essapez à l'atmosphère de ce monde et vous vivez une expérience multidimensionnelle où vous vous voyez en tant que la Vierge bien évidemment vous l'êtes mais comme on sort de l'histoire il ne faut pas rester prisonnier de ces trucs parce que vous allez passer par tous les archétypes vous allez passer par Moïse vous allez passer par la source vous allez passer par Métatron vous allez les vivre en vous mais ne vous identifiez pas ne vous identifiez pas à un fragment vous êtes le tout vous voyez le jeu qu'ont joué les pseudo étoiles en fin d'année de vouloir être un fragment vous ne pouvez pas être un fragment surtout aujourd'hui aujourd'hui dans la personne il y a le tout donc qu'est-ce qui se passe au niveau du coeur vous voyez je reviens à chaque fois parce que je suis toujours sur ce qui se passe là que je vous le dise à travers les concepts ou le vécu ou à travers ce qui va se passer ici ou ce qui se passe c'est ça c'est à dire que vous allez avoir soit une chaleur soit un froid tout le corps vous le savez on le vit sans arrêt des problèmes de régulation thermique des problèmes de régulation de sommeil des problèmes de régulation de l'appétit des problèmes de régulation de la faim qu'est-ce que ça veut dire ça sur un plan purement médical ça veut dire simplement que le mythe d'immortalité de la personne c'est à dire le rêve d'individualité est fracturé quand la couche ionosphérique a été perforée à ce moment-là le cœur ascensionnel le liseré du cœur ascensionnel s'est libéré pour beaucoup et à ce moment-là le liseré qui borde le cœur ascensionnel est ce qui est à l'origine des chevilles et des bracelets aux chevilles et aux poignets donc dès que le cœur ascensionnel saute vous allez vous retrouver sans bracelet mais ne vous inquiétez pas ils vont vous être mis très vite parce que ça se passe ici et il est hors de question que quiconque parte dans des histoires ou hors de ce corps ou ailleurs on a besoin de tous ici en même temps dans le même temps dans tous les espaces et dans tous les temps avec un monde bien sûr vous vous en doutez qu'on appelle un nombre seuil ce nombre seuil est en train d'aller comme je l'ai écrit sur Facebook on est passé maintenant de l'épidémie à la pandémie puisque c'est des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui vivent ça très synchrone même sans savoir ce que c'est et qu'à un moment donné quand ce qui se passe ici sera intégré à ce moment là je libérerai ça sera dans la semaine le flux vibral complet entre le sacrum et le coeur afin de réaliser la fusion du ciel et de la terre sur terre c'est à dire en votre coeur à ce moment là qu'est ce qui va se passer l'information métatronique va totalement vous pénétrer ce n'est plus le cube qui rentre dans la tête et qui descend dans le coeur c'est que vous allez devenir un cube métatronique au delà du léminiscate sacré entre le coeur et la tête le flux du sacrum vous savez que c'était dangereux il y avait la plume d'alimie et tout mais que tout ça a été purifié par l'esprit saint qui est descendu par l'onde de vie qui est remontée et par l'alchimie du coeur en ce moment même ce qui veut dire que maintenant le véhicule ascensionnel est déjà allumé depuis décembre il est allumé c'est comme une fusée c'est à dire qu'on le fait tourner d'ailleurs vous allez entendre il y en a qui se plaitent d'entendre des brombissements ou des bruits de tracteurs c'est pas le brombissement de votre champ de l'âme ou de l'esprit qui vous indique que vous décorporez on vient d'allumer votre moteur donc on chauffe le moteur une fois que le moteur est bien chaud qu'est-ce qui va se passer ? on va allumer les réacteurs c'est à dire le sacrum et en même temps on va allumer la tête métatron et on va réunir effectivement dans le coeur et c'est ce qui a commencé hier soir donc je pense que ce qui est très important dans le corps d'éternité vous le savez c'est les portes et les étoiles puisque c'est à la jonction de votre vitalité que s'est situé les premiers points d'impact qui donnaient quoi ? une force perpendiculaire comme les chakras mais les chakras ils tournent en rond là ils ne tournent pas en rond ils tournent en vortex la différence c'est que le vortex il ne fait pas un rond en permanence statique comme les chakras le vortex quand il est actif il s'expand de plus en plus d'accord ? et qu'est-ce que c'est que cette onde qui s'expand là ? c'est une onde scalaire puisqu'elle est perpendiculaire au champ électromagnétique tout simplement or quand le champ scalaire est réuni vous êtes à la fois tout et rien et vous êtes devenu le Christ mais pas le Christ historique ne vous mettez pas à repenser à un passé quel qu'il soit vous êtes totalement libre cet apprentissage de la liberté moi je l'ai conduit de façon extrêmement rapide en deux mois à travers les soins et grâce à tout le monde il m'a permis de vérifier à travers les témoignages à travers ce que je faisais que c'était pas de l'imaginaire mais qu'on était dans l'imaginal de toute façon pour moi je ne pouvais pas en être autrement mais pour les autres il fallait que ça soit aussi ils ne puissent pas en être autrement qu'eux aussi arrivent à toucher cela et d'ailleurs ceux qui l'ont touché vous l'avez vu pour beaucoup dans les premiers soins ouah et les autres soins pouf et pourtant l'action se fait mais elle se fait après parce qu'il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore ce qui s'est passé hier soir c'est-à-dire faire la jonction du tout au rien et du rien au tout c'est-à-dire depuis la conscience la plus éloignée de ce que nous sommes la personne jusqu'à la inconscience et à ce moment-là vous êtes libre réellement et concrètement non pas quand vous perdrez le corps mais maintenant ça vous donne pas de la joie vous êtes en joie mais ça ne rajoute pas une joie ça vous met dans une humilité terrible parce que vous êtes responsable pourquoi le Christ avait dit mais ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à moi que vous le faites mais parce que c'est la vérité c'est la stricte vérité quand j'accueille des âmes en moi comme je vous l'ai dit parfois dans certains cas je dissous en moi c'est pas moi quand je dis je vous comprenez bien que c'est pas moi c'est le fait d'accueillir cette âme qui va permettre de libérer l'âme donc oui je suis le serment et la promesse au niveau individuel comme vous l'êtes et c'est ça qui se passe donc le serment et la promesse je vous l'ai dit ne me voyez pas dans un rôle ou une forme le serment et la promesse c'est juste un acte or j'ai été entre guillemets channel du grand angle du grand ciel ce qu'on appelle bien au delà de l'astral or aujourd'hui je suis simplement le canal du tout et du rien or comme cette information elle est disponible puisque je suis capable de vous accueillir en moi en nombre infini comme je suis capable de me déplacer en nombre infini au même moment et d'ailleurs il y en a qui s'inquiétaient je dis que vendredi par exemple jeudi il va y avoir un soin collectif avec Bidi et les gens disent il n'y aura plus les mémos mais si je peux vous le faire votre mémo je peux le faire de la même façon je peux même vous le rédiger maintenant votre mémo de ce qui va se passer vous ne l'avez pas vécu je l'ai vécu et je ne mens pas puisque je vous ai donné deux erreurs jusqu'à présent plus un ou deux qui m'ont fait chier parce qu'ils ont des têtes de caboches pires que moi et ça ne passe pas facilement mais globalement c'est marrant c'est un jeu mais quand ça passe ça passe quand ça passe c'est fini c'est fini vous êtes libre il y a d'autres têtes de caboches aussi à la maison comment ça suit notre histoire ce sont des gens qui en général ont des problèmes au temps je vous l'ai dit ils pinaillent ils pinaillent ils pinaillent tout le temps ils veulent comprendre ils veulent savoir plutôt que de vivre ils veulent la confirmation avant de le vivre et moi je n'arrête pas de le dire à certaines personnes mais tu ne peux pas vis-le tu comprendras après et ça ça ressemble mais insurmontable insurmontable et c'est d'un comique vous ne pouvez pas imaginer mais bon ce n'est pas grave c'est marrant et je reviens à ce que je disais donc quand vous passez ici que ce soit un toit que ce soit un feu que ce soit les couronnes ou que ce soit uniquement votre conscience que vous sentez partir dans l'infini ou dans la disparition parce que maintenant contrairement à avant vous voyez quand vous disparaissez vous sentez bien quand vous vous enlevez ça ne vient pas d'un coup alors vous ne pouvez peut-être pas résister vous voudrez bien résister pour voir, sentir vous sentez que vous partez mais vous ne pouvez pas l'arrêter d'accord ? quand vous serez parti complètement sans volonté de l'arrêter vous serez libre c'est aussi simple que ça et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer après vous voyagerez comme je vous le dis que je peux le faire maintenant dans le même temps dans l'instabilité par exemple quand je vous fais un soin maintenant je vous dis 30 minutes il y en a qui partent des heures mais moi le soin si je prends du plaisir à être là où vous soyez en moi je peux le faire durer des heures aussi parce que ça me plaît et puis il y a des fois où j'ai autre chose à faire il va durer je vous le promets 10 secondes mais en conscience nulle et en conscience nulle ces 10 secondes vont se dérouler comme je suis en train de l'écrire au moment où vous allez vivre donc il n'y a plus aucune limite mais vivre ça je vous le rappelle c'est accepter accueillir c'est-à-dire accepter sans aucun retour possible en arrière d'être libre ça va très 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 loin alors vous savez comme j'aime bien organiser les choses j'avais organisé dans ma tête je vais faire des soins parce que maintenant on me propose de faire des soins que je n'avais jamais fait on m'a demandé d'ailleurs de les faire et puis au bout de deux mois je commence à m'acclimater aux soins c'est génial et tout et pouf on me supprime tout c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'amour et de plus en plus plus les gens sont prêts alors bien sûr il y a des âmes qui sont encore recroquevillées où je suis obligé d'expliquer enfin c'est pas moi qui l'explique c'est leur propre conscience qui me dit quoi leur dire à ces frères et ces sœurs-là et là je dirais comme je disais hier de travailler pièce par pièce ou bout par bout parce qu'ils ne sont pas dans le temps ce sont des gens qui ont des problèmes avec le temps donc vivre l'instantanéité pour eux c'est structurellement au niveau de l'âme et des lignées impossible j'ai d'ailleurs vu là je ne l'ai pas dit parce que je ne peux pas vous dire si vous devez écrire sur tout ce que je vois sur ce corps énergétique ou sur le corps vibral maintenant et des interactions possibles de la conscience j'aurais pas assez d'une vie pour l'écrire d'accord et en plus ça n'a aucun intérêt comme j'ai dit que je brûlais les livres ça ne sert à rien du tout et en plus c'est quelque chose qui est un héritage naturel c'est-à-dire quand on sortira de ce monde vous retrouverez l'intégralité de tout ça sans aucune difficulté alors je reviens toujours à mon cœur parce que je n'ai pas terminé à chaque fois je fais une parenthèse donc la vibration ou la tachycardie ou la palpitation vous allez nécessairement à un moment donné ou à un autre sentir votre cœur et vous le voyez d'ailleurs quand vous vous allongez simplement maintenant vous sentez même si vous n'avez jamais eu le moindre problème de tachycardie d'arythmie ou de palpitation alors bien sûr ceux qui ont des problèmes cardiaques ou ceux qui ont des problèmes d'hypertension en ce moment ça va être un peu délicat pourquoi ? parce qu'on est branché sur le rythme cardiaque fondamental je vous signale que l'âme et l'esprit comme on dit ils sont ici au niveau des chakras de l'âme et de l'esprit mais qu'ils ont aussi un relais en arrière du cœur dans ce qu'on appelle le nœud sinoauriculaire c'est-à-dire antérieurement à l'influx cardiaque qui vient donner l'ordre aux oreillettes de battre qui est un nœud d'un système nerveux autonome qu'on appelle le... enfin qui est en arrière des oreillettes le nœud sinusal le nœud sinusal bravo il a encore un qui a gardé les éléments de médecine c'est bien le nœud sinusal donc quand vous allez entrer dans la perception de votre battement cardiaque soit quand vous étendez soit quand vous fermez les yeux à ce moment-là c'est affreusement simple parce que il va y avoir une amplitude qui va changer du battement cardiaque et ce battement quelle que soit sa fréquence va être remplacé par la respiration et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer ? quand on dit que le battement devient une respiration vous ne respirez plus et si vous êtes attentif à ce moment-là quand je suis en soins je respire deux à trois fois par minute dans ce corps parce que je suis revenu quand même m'observer pour voir si mon corps allait bien on ne se refait pas en plus avec la capacité si vous voulez de iné que j'ai d'avoir cette vision panoramique c'est génial ça ne sert plus à rien parce qu'il n'y a rien à écrire le livre est fini et puis que ça revient spontanément après mais effectivement dans cette période c'est peut-être ce qui peut aider de plus en plus de frères et sœurs puisque maintenant le mécanisme n'est plus seulement un mécanisme de conscience où il fallait faire le sacrifice et l'accueil l'humilité totale et tout c'est un processus qui se joue dans votre corps dans la matière et vous contrôlez votre matière vous allez la contrôler votre matière je lui ai dit par exemple une fois je suis revenu d'un soin je m'étais mis de travers j'avais une vertède déplacée et le problème c'est quand on est dans cet état hors de l'histoire et en conscience nue le Christ d'ailleurs l'avait dit quand il marchait dans les rues il s'arrête à un moment donné il dit qui m'a touché mais c'est pas pour rien qu'il a dit ça c'est exactement ce qui se passe mais ça c'est pareil pour mon propre corps c'est à dire quand je reviens si mon corps n'est pas dans un schéma corporel et d'ailleurs j'en ai remarqué je ne sais pas combien il y a avec mon pied droit c'est pas une douleur c'est pas une souffrance mais ça me fait un déséquilibre de la conscience qui est éphémère qui est terrible parce que dans la conscience éphémère nouvelle si je peux dire qui est encore là j'ai une proprioception comme je vous l'ai dit aussi bien de mon corps que de l'environnement qui s'étend à l'infini donc et si dans mon corps il y a quelque chose qui se manifeste et bien ça va me gêner et là c'est pas ce qui gêne c'est pas la douleur la souffrance comme avant même si je me suis pris un gros truc sur le nez hier c'est si vous voulez ce processus qui se joue au niveau du corps vous permet justement de retrouver cette liberté totale non pas de l'histoire ou de la personne mais vous retrouvez quoi la liberté totale de ce qu'est la conscience en ce monde malgré la présence de votre forme alors quand là je reviens je vais d'ailleurs tour au coeur mais c'est exprès ça sort comme ça quand vous êtes au niveau du coeur avec ce décrochage cardiaque qu'on avait d'ailleurs parfaitement repéré dans les époques avec Jacques Donnars Patrick Drouot et d'autres quand on avait fait des expériences de mort-renaissance avec aussi les moines tibétains où on s'apercevait que quand la personne passait en état de conscience expansé on en faisait des enregistrements électrocardiographiques et électroencéphalographiques plus un cathéter avec des prises de sang pendant tout le temps de l'expérience que ce soit des régressions en vie passée ou des processus de trance avec Jacques Donnars ou encore des régressions avec Patrick Drouot à l'époque et on s'est aperçu et plus c'est d'enregistrement qu'il y a rien on s'est aperçu que la chose la plus importante qui permettait l'expansion de la conscience c'était ce qu'on appelait une extra-systole auriculaire qui montrait que le nœud sino-auriculaire le nœud sinusal était profondément différent dans ses mécanismes d'action bien sûr on était incapable à l'époque de le reproduire sauf par certaines techniques en particulier la trance de Jacques Donnars vous savez vous tournez comme les derviches tourneurs ou par ce mouvement-là vous libérez d'abord les canaux semi-circulaires c'est-à-dire l'orientation spatiale et à un moment donné vous perdez l'orientation du temps et dès que vous perdez l'orientation du temps ici au niveau du cœur il y a un décrochage le même décrochage que je vis quand je me déplace dans les dimensions ou dans mes corps ou dans vos corps c'est la même chose c'est-à-dire qu'à ce moment-là au niveau du cœur il y a un influx qui vient du nœud sino-auriculaire le nœud sino-auriculaire c'est ce qu'on appelle sur partie le système nerveux autonome mais il est contrôlé par la goutte rouge et la goutte blanche c'est-à-dire la liqueur d'immortalité de l'âme et la goutte blanche c'est-à-dire l'esprit qui est au-dessus du sein gauche sur la porte unité à ce moment-là vous passez en respiration la respiration normale s'arrête quasiment d'elle-même et pourtant vous n'êtes pas en hypoxie et à ce moment-là votre cœur prend le relais vous passez d'un rythme binaire à un rythme unitaire à ce moment-là vous allez sentir réellement et concrètement et je le fais d'ailleurs dans certains soins le triangle de la nouvelle eucharistie c'est-à-dire que les trois points ici vont se mettre à vibrer de façon extrêmement importante c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les structures qu'on a appelées le cœur igné le cœur ascensionnel le lémnisquat sacré qui est ici qui passe dans le coin le huitième corps le neuvième corps les portes à l'attraction vision et à l'unité qui vont créer une espèce de syntonie où va se recréer une figure géométrique alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les figures géométriques ici sont extrêmement complexes et elles correspondent si vous voulez à l'agencement des consciences entre elles par exemple je vais donner un seul exemple je n'irai pas plus loin par exemple quand je sors en conscience nue que la personne je ne suis pas encore à elle ou qu'elle n'est pas en moi si elle ne s'est pas précipitée en moi et que j'ai le temps de le faire à ce moment-là il y a une espèce de triangulation que je vois qui se fait dans l'éther où il y a ma conscience mon corps et la conscience nue de la personne si j'arrive à connecter les trois mon corps doublé du corps de termité que je vais laisser là à ce moment-là la personne elle ressuscite tout de suite donc elle actualise en totalité le serment et la promesse une fois que c'est actualisé à ce moment-là vous êtes votre conscience est libre vous êtes à la fois libre de la personne vous êtes à la fois libre de l'histoire et vous êtes une conscience libre qui n'est plus assujettie en ce monde à votre forme ou à n'importe quelle forme présente en ce monde ou ailleurs et à ce moment-là comme je vous l'ai dit vous agissez sur le temps vous décourbez le temps qu'est-ce que j'ai fait sur la ionosphère j'ai simplement décourbé le temps simplement en m'installant dans cette radiance de conscience nue j'ai vu que ça a disparu et vous-même qu'est-ce qui va se passer maintenant c'est là où j'en viens avec les couronnées les douleurs de porte qui n'ont rien à voir avec avant c'est qu'à partir du moment où cette jonction est faite vous allez constater qu'au-delà du tube métatronique qui vous est rentré dedans par le haut c'est mieux que par en bas d'ailleurs parce que ce n'est pas les mêmes énergies donc quand le tube métatronique est installé ça ouvre en permanence le flux de la conscience et le flux vibral entre la tête la petite couronne de la tête surtout et le cœur ce qui explique qu'hier dans le processus qui a été vécu dans la dernière partie avec Bidi c'est-à-dire de relier le tout et le rien vous pouvez le faire vous-même d'une part vous savez très bien votre pensée votre conscience la lumière la suit vous pensez à votre tête vous sentez la petite couronne vous pensez à votre cœur et les flux vibraux entre la petite couronne et le cœur sont actifs à ce moment-là vous êtes le maître du temps le maître du temps ne va pas pouvoir servir quoi que ce soit parce que je vous l'ai dit vous êtes dans un tel état d'amour que vous ne viendrez jamais à l'esprit d'enfermer quoi que ce soit puisque votre propre présence est éclairante et libérante et là c'est vous qui allez le faire parce que quand vous avez ça qui est actif il vous suffit de mettre cette petite couronne de penser petite couronne-là et cœur pouf la respiration du cœur ça met en branle et après la conscience nue c'est encore plus simple vous pensez à votre sacrum vous avez vu que le sacrum il bouge beaucoup en ce moment même au niveau ostéo ou dans le lit il fait des bons ou il bouge à gauche il bouge à droite c'est tout à fait logique d'ailleurs parce que ça entraîne des choses différentes mais quand le flux du sacrum remonte par le canal médian de la colonne vertébrale le canal de l'éther la chouchoumna il va entraîner directement les énergies du bas dans le cœur et c'est la conjonction de ces deux qui vous amène au point zéro de votre cœur et là vous êtes libéré une conscience libérée à la surface de ce monde la syntonie a préparé votre corps d'éternité alors comme je l'ai dit on pourra faire des syntonies individuelles ceux qui veulent les faire jeudi entre eux ou un ou autre mais maintenant la syntonie est aussi collective et on fera d'ailleurs plusieurs syntonies alors si Biggie parle pas trop soit déjà dès ce soir je le sais pas je ne peux rien programmer parce qu'à chaque fois il me change mes programmes donc je peux plus je me les change moi-même mais en tout cas je suis obligé si vous voulez maintenant d'aller dans le sens de tout ce qui se présente c'est aussi bien valable pour les mots que pour ce qui est à vivre pour moi ce qui est à vivre pour chacun ce qui est à vivre au nouveau planétaire et ça ne peut pas être autrement c'est-à-dire que je ne décide rien ça se fait si cela doit se faire quand je suis en conscience nulle les seules choses que je peux faire c'est limiter éventuellement l'expansion de la personne maintenant parce que bon il y a quand même des on doit rester là c'est impératif jusqu'au bout jusqu'au dernier moment et plus on se rend en joie plus ça va être facile même si le corps il est complètement destroy c'est pas grave donc ce que je voulais dire par là quand vous allumez c'est maintenant ce qui passe quand vous pensez au sacrone à partir du moment où vous avez commencé à sentir ce qui se passe dans les alignements que vous êtes étendus au niveau du sacrone quand vous avez commencé à sentir la petite couronne qui descend jusqu'ici vous allez pouvoir la réaliser vous-même et vous n'avez même pas besoin d'y penser au début il vous suffit d'accompagner le mouvement expansion-contraction c'est-à-dire expansion autour au plus large de la conscience et retour au néant de la conscience et là vous êtes une conscience libre vous êtes libéré de la conscience et on peut employer cette expression vous êtes libéré de la conscience c'est-à-dire que vous n'êtes plus assujetti réellement et concrètement à aucune conscience et vous devenez toutes les consciences sans aucune difficulté alors là dans le rôle qui m'a été assigné je ne sais pas par quoi d'ailleurs c'est moi qui décide c'est pas bon bref peu importe dans ce principe-là l'humilité si vous voulez quand vous êtes en conscience est telle il y a un amour mais un respect que vous ne pouvez même pas imaginer avoir dans ce monde dans cette personne où effectivement le seul respect qu'il y a c'est je suis toi et dans les cérémonies on peut bien les appeler les cérémonies on n'est pas dans des simulacres on est dans des cérémonies si vous voulez planétaires ce qui se déroule c'est ça c'est d'abord on a lavé les pieds comme le Christ l'a fait au niveau individuel à partir du moment où la vague a touché le manteau et a recouvert tout le manteau terrestre les pieds ont été lavés qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds il y a l'attachement à la forme il y a l'attachement à ce monde il y a tous les liens qui n'ont aucune utilité dans les autres dimensions et qui ne peuvent même pas exister que vous appelez la famille alors vous imaginez bien que tous les populations qui font des NDE qui s'imaginent voir leurs enfants de l'autre côté ils n'ont rencontré que des hologrammes des archontes il n'y a que celui qui est allé de l'autre côté de la lumière de l'autre côté du soleil qui lui ne peut pas se faire avoir par le pipeau des archontes comme je l'appelle et tous ces facteurs et c'est très facile pour eux comme ils piégeaient les âmes quand vous sortez de votre corps physique vous mourrez vous y allez avec votre corps éthérique parce qu'il faut 40 jours pour le corps et pour eux c'est extrêmement facile puisqu'il y avait cette saloperie dans le foie où il y avait toutes ces images tous ces comportements n'ont pas de la personne et c'est ça qui est dramatique c'est que ces enfermements qui sont liés aux habitudes extensives de vie sont les plus marqués pour les gens qui ont été dans des milieux spirituels c'est dramatique vous avez des gens aujourd'hui qui ont un coeur en or je vois qui sont enfermés parce qu'ils ont eu des vies de religieux parce qu'ils ont eu des vies de médium parce qu'ils ont eu des vies pourquoi le Christ disait malheur aux prophètes malheur aux médiums à ceux qui disent l'avenir et tout mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal il n'y a aucune conscience libre dans l'anticipation soit vous êtes ultra temporel et vous avez accès à toutes les trames de temps et d'espace soit vous êtes encore dans la personne et à ce moment là vous ne pouvez pas voir ça même un énergéticien même un médium ne pouvait pas voir malgré tout ce qu'avait dit Mananda Moy sur le retournement de l'âme elle nous a parlé du retournement de l'âme mais elle ne nous a jamais dit qu'il y avait le chakra de l'âme il est l'as l'as c'est le double comme on dit le cas le général des armées le foie mais c'est aussi le siège de l'âme pas de l'âme des émotions de l'âme or les émotions de l'âme n'ont rien à foutre dans le foie et là vous avez quoi dans le foie ? le symbole de la renaissance le mythe de Prométhée l'obligation de vous recréer toutes les nuits entre 2h et 4h du matin tout le symbolisme du mythe de Prométhée le mythe de Prométhée on en a parlé c'est le feu luciférien c'est l'illusion c'est les visions c'est toutes les histoires que vous entretenez en ce monde avec les liens karmiques les liens d'âme qui sont pires que tout surtout si vous êtes dans une démarche spirituelle parce que c'est là que vous allez le plus changer votre âme voyez l'escroquerie de la spiritualité par rapport à la conscience c'est qu'elle vous amène dans des scénarios qu'elle vous emmène dans des compréhensions mais ne vous libérera jamais 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 la seule façon d'être libre c'est de disparaître à soi-même c'est le sacrifice de soi c'est l'humilité et c'est l'amour rien d'autre tant qu'il y a quelque chose qui sort de vous de l'histoire d'une volonté de vivre quelque chose ou que vous rattachez cela à quelque chose d'antérieur vous ne pouvez pas vivre la liberté de conscience or comme on est dans les temps finales de la résurrection et de l'ascension collective de la terre que le serment et la promesse s'actualisent chaque jour un peu plus avant même l'arrivée de Nibiru et avant même l'appel de Marie s'il y en a parce qu'ils ont bien dit ça peut être l'un ou l'autre ou l'autre mais vous doutez bien que l'appel de Marie il peut se faire à n'importe quel moment mais qu'à aucun moment depuis ma personne je ne peux le décider quelle que soit l'impatience des uns et des autres je ne décide rien je fais tout mais je ne décide rien vous ne pouvez pas c'est très difficile à comprendre c'est à dire que ce n'est pas une intention comme on est à l'habitude dans ce monde la seule intention c'est d'être vrai et d'être dans cette authenticité en conscience nue comme dans le corps d'éternité et ça ça se produit tout seul quand vous êtes complètement dans le corps d'éternité avant de sortir en conscience nue ça se produit déjà tout seul et à ce moment là bien sûr il y a un tel respect de la vie que vous ne pouvez aller à l'encontre d'aucune âme la grande différence c'est que maintenant comme l'âme est vue en étant libérée de la conscience en accueillant l'âme en moi je la libère mais ce n'est pas une volonté de libérer ce n'est pas une action de ma conscience ordinaire ni de ma personne c'est la radiance de la conscience nue qui depuis la fissuration de l'homocérique totale et complète permet d'agir directement sur cette consolation d'âme qui entraîne la consommation de l'âme donc la disparition d'une israie ascensionnelle autour de la couronne du cœur et qui m'oblige dans certains cas à remettre des bracelets à moi ou à d'autres d'ailleurs j'ai dû m'en mettre un peu trop fort je commence à comprendre alors la grande différence aussi puisque ça va très très vite c'est qu'encore à l'époque quand je faisais à l'époque il y a 15 jours il y a des siècles des années pour moi c'était une époque c'est une éternité c'est mort déjà il y a 15 jours pourquoi je me suis remis des bracelets aux chevilles parce qu'à un moment donné à force de partir et de revenir je m'apercevais que j'avais plus de temps de m'allonger de me mettre en syntonie cardiaque que dès que je fermais je m'allongais j'y étais donc j'ai ralenti le processus et surtout je me suis aperçu qu'au retour après je restais 15 minutes à pouvoir remettre en fonction mon corps à pouvoir remettre en fonction ce sac réellement et concrètement maintenant c'est instantané à tel point je vous ai dit je peux faire mon ultratemporalité là maintenant tout de suite il n'y a pas besoin de m'étendre alors bien sûr c'est plus confortable quand même d'être confortable c'est plus agréable donc tout ça pour vous dire que ce qui va se dérouler avec la conscience aujourd'hui ce qui est important aujourd'hui ce que je vous ai expliqué c'est les mécanismes deux mécanismes fondamentaux avant même de vous raconter tout ce qui est vécu parce que là je ne vais pas vous raconter ce que je vis vous allez le vivre ça ne sert à rien c'est une perte de temps par contre avoir la chance de pouvoir constater de visu les mécanismes qui permettent cela et de vous les donner comme je l'ai fait dans cette première étape de cette journée va vous faciliter la vie d'autant plus que dès aujourd'hui après la pause de Biggie et la pause goûter nous aurons une syntonie d'une heure et je l'explique maintenant parce que ça va être diffusé très vite cette syntonie va consister à travailler non plus simplement comme je l'ai fait avec les mains sur le déploiement de votre corps d'éternité mais va consister à allumer les flux vibraux principaux situés entre la tripartition de l'homme c'est quoi ? on va activer cet après-midi et dans l'ordre successivement les flux vibraux il y en a plusieurs je ne vous détaille pas vous les vivrez ça ne sert à rien mais le côté spatial est important on va activer les flux vibraux des pieds pour les faire ils remonteront tout seuls vous n'avez pas besoin d'occuper jusqu'au sacrum donc jonction pied sacrum et flux vibraux entre le pied et le sacrum ensuite on va travailler sur métatron c'est à dire qu'on va harmoniser les flux vibraux depuis la petite courante de la tête jusqu'au centre du coeur ok dans un troisième temps nous allons avoir une quatrième vague qui va rétablir c'est déjà fait donc je peux vous dire je peux vous dire ce qui va se passer à la perfection qu'est-ce qui va se passer le sacrum va commencer à s'expandre vous allez le sentir bouger et il va commencer à mettre un flux vibral entre le sacrum et le coeur quand pour reprendre cette respiration du coeur dès l'instant que vous avez la conscience du sacrum et que vous pensez à votre sacrum et que vous allez sentir le coeur le flux vibral s'active et à ce moment là vous êtes une conscience libre donc ça cette syntonie planétaire va être faite à 6 heures de 6 à 7 aujourd'hui tu tiens ? je suis bien prêt voilà donc je veux dire que ça allait être intensif que ça allait y avoir beaucoup de changements par rapport je ne savais même pas que ça allait y avoir lieu il y a 5 minutes donc là de 6 heures la syntonie sera conduite pas par Bibi mais par Bibi que je les garde moi ça s'est déjà fait à l'instant donc c'est bon c'est déjà fait depuis plusieurs jours mais aussi de voir comment ça se passe au niveau planétaire donc c'est Bibi qui le fera donc c'est ce qu'on va appeler là l'harmonisation des flux vibraux c'est réunir le 3 en 1 comme vous l'aviez à l'époque dans la noétologie en ton nom je réunis le 3 en 1 c'est exactement la même chose et ça va déboucher sur quoi sur la fonctionnalité totale de la nouvelle Eucharistie vous êtes la voie la vérité et la vie je vous l'ai dit et à ce moment là la porte miracle est ouverte alors je ne vois pas vous attendre à faire des miracles tout le temps c'est pas vous qui décidez comme le Christ disait lève-toi et marche c'est ta voie qui t'a sauvé c'est pas moi il a tout à fait raison je ne suis pas je fais ce que je dis je dis ce que je fais mais je n'ai aucune attribution aucune attribution de rôle ou d'histoire au sein de ce monde même si j'en ai participé depuis fort longtemps on va dire mais là je ne peux plus même plus dire ça c'est pas possible je ne peux pas vous dire j'étais si ça ne veut rien dire ça me ferait rire même vous voyez et c'est la vérité c'est la vérité quand vous retrouvez ce que vous êtes en vérité je vous le dis le corps se transforme vous n'êtes plus le même du tout c'est impossible vous ne fonctionnez plus comme avant que vous le vouliez ou pas vous ne mangez plus vous ne dormez plus vous êtes en amour avec tout le monde avec un brin d'herbe avec le soleil avec Sirius avec ce que vous voulez c'est la vérité c'est vécu à chaque minute donc ça ça entraîne bien évidemment des changements physiologiques des changements posturaux des changements comportementaux des changements à tous les niveaux vous êtes devenu un papillon la chenille est encore un peu là mais très peu donc vous avez une chenille qui se balade avec son papillon qui est en train de le quitter c'est exactement ça donc voilà ce que nous allons réaliser cet après-midi et c'était la première étape de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les mécanismes de la conscience je vous donnerai bien sûr demain quelques éléments surtout après le travail de Satanie planétaire de ce soir quelques éléments qui vont vous permettre de vous repérer en même temps de vivre dans votre corps d'éternité que vous laissez tranquille là doublant votre corps physique et en conscience nue tout ce que vous voulez simplement en jouant sur la résonance de votre propre code d'éternité vous activez ce que vous voulez et qu'est-ce qui va se passer après ce que je vois maintenant de façon de plus en plus régulière certains ici l'ont vécu martiaux il y a deux jours pouf les gens s'endorment oh merde c'est con j'y fais des choses merveilleuses je ne vis plus rien ferme-la, ne vit rien et laisse faire qu'est-ce qui se passe ? à ce moment-là ce que j'observe c'est que ayant vécu cette respiration du coeur le flux du sacrum remonte la personne n'en a pas conscience le plus souvent parce qu'elle dort et à ce moment-là c'est votre propre absolu que vous êtes et la source que vous êtes qui depuis le point central du chakra du coeur et aussi le corps de rayonnement du divin va vous recouvrir de blanc quand cela se fait moi je ne fais rien je ne peux plus rien faire je ne peux plus aller voir l'âme parce que tout se fait d'elle-même par la personne elle-même je n'ai plus le temps de le voir alors c'est pour ça que maintenant j'essaie de le faire avant pour avoir même mais d'ailleurs les gens le vivent les gens qui le vivent quand je commence à leur raconter moi j'ai tout content de faire mes petits discours mes petits trucs et les gens me disent mais je m'en fous de ce que j'étais eux-mêmes eux-mêmes ils m'en fous m'en fous l'important c'est ce que et c'est la vérité l'important c'est ce que vous vivez pendant le premier soin ou après qui est important ce n'est pas de se rappeler que c'est lié à tel truc ou tel truc vous êtes une conscience libre vous êtes une conscience nue vous êtes un corps d'éternité vous êtes une conscience nue et vous êtes surtout la inconscience et vous vous le prouvez à vous-même qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le serment et la promesse ce n'est que ça voilà donc ça on va arrêter parce que j'ai parlé le temps que je devais parler une heure j'avais prévu une heure à quelques et on reprend la suite de ça demain donc ça veut dire aussi que ce soir donc de 18 à 19 heures nous avons une heure de syntonie planétaire couché dans le lit et que ce soir nous aurons donc la deuxième fusion en l'éternité qui se transforme de plus en plus en fusion en l'amour pour une demi-heure c'est-à-dire que l'intensité d'hier va être reproduite dès le départ et non pas à la fin permettant à nombreux d'entre vous de ressentir surtout qu'on l'aura fait avant la syntonie planétaire d'activer vous-même depuis le sacrum et depuis la petite couronne la liberté absolue c'est-à-dire la inconscience et garder la conscience de cette inconscience dans tous vos corps dans tous les mondes et de toute conscience présente sur cette terre c'est le serment et la promesse c'est-à-dire qui s'est-à-dire qui s'est-à-dire qui s'est-à-dire qui s'est-à-dire